Pour améliorer le système informatique de la Ligue islamique, tout en corrigeant les dysfonctionnements pendant le Hage en Guinée, un appareil digital est mis à la disposition du secrétariat général aux affaires religieuses. Il permettra d'identifier les futurs pèlerins avant leur départ en Arabie Saoudite. Ces machines n'ont que détecter l'ensemble des convois, faire en sorte que personne ne peut voyager sans qu'il ne soit enregistré. Et ces machines-là, ceux qui font la fraude, dès que vous passez ici, la machine peut vous indiquer, disant que celui-ci n'est pas un pèlerin. Oui bien, c'est un pèlerin, mais il n'est pas programmé aujourd'hui pour voyager. Le système est une innovation des moments de soirée, une façon pour ce jeune Guinéan d'accompagner les efforts du gouvernement pour la réussite du Hage en Guinée. Il y a d'autres fonctionnalités aussi, par exemple avec l'écran de l'autre côté, par exemple à l'aéroport, dès qu'une personne passe ici, automatiquement il y a sa photo qui est affichée sur l'écran pour dire c'est telle personne qui est dans le convoi qui arrive dans le bus. Par exemple, à partir de l'aéroport, il peut visualiser et regarder où se trouve le nouveau bus, parce qu'il y aura un GPS dans le bus pour traquer le bus. L'avantage de tout ça là, il y a une possibilité de le marcher même sans internet. Par exemple, quand un pèlerin arrive à la mer avec son bracelet, en cas où il arrive à se perdre avec son guide, on peut directement tracer son guide où il doit se rendre. Je suis vraiment content parce qu'à l'époque, souvent on perd certains pèlerins de 1 à 2 à 3 jours sans les retrouver. Mais maintenant là, si on utilise la chose là, chez nous, à la mer, c'est très facile de retrouver les pèlerins perdus par exemple. L'utilisation de la technologie constitue aujourd'hui un puissant levier susceptible d'accroître les capacités et la qualité des différents services du département.